Salut petit chien ! Oh Loulou, ça va ? Bon salut ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Je te propose de t'asseoir là. D'accord. On fait mon faux nom alors ? Tu t'as décidé d'être anonyme ? Ouais, je vais m'appeler Julien. Ouais. Ok. Julien, est-ce que tu peux dire comment on se connaît ? Alors on est amis. On s'est rencontrés il y a un ou deux ans, je crois, par l'intermédiaire d'un couple d'amis. Et il s'avère que pendant le confinement, on s'est retrouvés toute une bande de potes à Ténérife pour éviter la grisaille et nos petits appartements. Et on a bien rigolé là-bas. Et du coup, t'es à l'aise de me raconter, alors qu'on est potes, ton intimité sexuelle ? Oui, parce que déjà, je trouve qu'on parle beaucoup de tout, de plein plein de sujets. Et j'ai aucun problème à te parler. Est-ce que tu peux te présenter ? Est-ce que tu peux me dire qui tu es sans mentionner la sexualité ? D'accord. Alors Julien, j'ai 35 ans. C'est vrai ça ? Ah oui, c'est vrai. Du coup, il n'y a que ton prénom qui va être faux. Ouais. Je suis graphiste. Et j'habite à Paris depuis 17 ans. Donc à la fin de mon bac, je suis arrivé là pour mes études. Et voilà. Imagine ta meilleure amie te présente. À ton avis, elle dit quoi sur toi ? T'as une meilleure amie déjà ? Ouais, ouais, ouais. Elle dirait mec sympa, sociable, ouvert, drôle. Ouais. Je pense qu'il y a un côté humoristique. Enfin, je crois, je sais pas. J'imagine. Elle dirait que du positif, alors. J'espère, ouais. Sinon, c'est pas une bonne pote. Est-ce que t'as ton téléphone sur toi ? Ouais. Super. Est-ce que tu peux sortir ton application de podcast et aller chercher la couverture du podcast avec toutes les émojis et me dire parmi toutes ces émojis lesquelles ou laquelle représentent tes préférences sexuelles actuellement ? Ok. Alors, on a quatre lignes. Je pense que les deux premières lignes me correspondent. Moins de 18, j'imagine que c'est le sexe. On a ensuite des flèches. On a top, bottom et versatile. Donc, il s'avère que c'est tout à fait moi parce que je suis versatile. Donc, les trois s'appliquent. La pêche, c'est le cul. L'aubergine, c'est la verge. Le feu, c'est... L'aubergine, j'ai l'impression qu'il y a une question aussi de fantasme autour de la taille, non ? Tu n'es pas d'accord ? Bah, il faut dire que c'est un très très gros légume, donc... Ouais. Ouais, mais pour moi, c'est le seul émoji qui est assez phallique pour représenter une bite. Ouais, mais du coup, est-ce que toi, la taille du sexe, du tien ou de celui de ton partenaire, est importante ou excitante ? Ouais. Ouais, 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 elle l'est. J'essaye de pas trop prendre ça en compte, mais dans les faits, c'est vrai que une grosse bite va plus m'exciter. On a le feu, j'imagine que c'est hot. On a les gouttelettes qui sont... qui sont le jus, le sperme. On a un couple. Et du coup, toi, le jus, le sperme, dans tes préférences sexuelles actuellement, ça joue un rôle ? Ça... Oui, c'est quelque chose qui... C'est... Ça vient clôturer un acte. Et je trouve que c'est quand même assez sympa. Et très excitant. Dans les deux cas, que ce soit pour moi de jouir ou pour l'autre personne. On a un couple, j'imagine que ça, c'est une relation amoureuse. Et puis, on a le rainbow flag. Alors ensuite, ceux du... Les pictos en bas, je pourrais les comprendre, mais je sais pas si elles me correspondent forcément. Ber, j'ai pas l'impression d'être porté sur... sur les personnalités Ber. Ber, c'est ours. C'est quoi pour toi un... un gay ours ? Qu'est-ce qui te vient en tête ? Alors, j'ai l'image d'un mec poilu qui porte du cuir. Peut-être qu'il est chauve aussi. Plutôt rond. Voilà, c'est... Pour moi, c'est une typologie de mec. Les baires. Ensuite, on a du... On a du maquillage. J'ai l'impression que c'est... Pour moi, ça veut dire drag queen, mais je ne vois pas quel est le rapport avec la sexualité. Tu as jamais vu... Donc là, c'est l'émoji doigt avec vernis. Tu n'as jamais vu ça sur Grindr ou sur les autres rencontres ? Je t'avoue que non, je n'ai pas fait attention. Donc, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça peut correspondre. Le petit diablotin, c'est le démon, c'est le naughty. Voilà, on va faire des cochonneries. Et toi, du coup, t'es naughty, tu vas faire des cochonneries ? Je n'ai pas l'impression que ce soit le très premier, mais ça fait aussi... Enfin, le sexe, c'est quelque chose de fun. Et de temps en temps, quand on joue un rôle, quand on est dans le moment, oui, parfois, ça peut être très excitant d'être un petit peu vilain. On a des chaînes, j'imagine que ça, c'est le bondage. Donc ça, je ne pratique pas du tout. Je n'ai jamais essayé. Et ça te ferait envie ? Pourquoi pas ? Je suis fermé à rien. Mais pour l'instant, je n'en ai ni eu l'opportunité, ni eu le désir. Alors, le point, j'imagine que c'est pour le fistfucking. Donc alors là, pareil, je suis complètement novice là-dessus. Je ne connais pas. Et je ne ferme pas les portes, bien sûr. Mais pour l'instant, non. Ensuite, on a un emoji d'une personne là qui est qui est sur ses avant-bras et on a l'impression qu'il lui arrive quelque chose à l'arrière. Donc j'imagine que c'est la fessée. Ah ouais, je ne l'avais jamais vue comme ça. Mais je ne sais pas. Ça non plus, cet emoji, tu ne l'as pas vue sur les sites de rencontres ? Ça, ça ne me dit rien, non. Et sur les derniers, la dernière ligne, là, il y en a un qui représente tes préférences sexuelles actuellement ? Non. Non, non. Je ne vois pas à quoi ça correspond. Toi, aujourd'hui, tu te considères gay ou autre ? Je me considère gay. Cis genre gay. J'aime les hommes. Je pense que j'ai toujours aimé les hommes. Pardon, excuse-moi. Ah ! Tu veux boire ? Ah, gueuleux. Voilà. Ouais. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de doute sur ce que j'aime et ce que je suis en termes de genre. Et du coup, ta sexualité, en ce moment, elle se vit... Est-ce que tu es en couple ? Est-ce que tu vis ta sexualité avec des partenaires en ce moment ? Alors, je suis célibataire depuis presque deux ans. Et donc, c'était une relation assez longue. Ça a duré quatre ans. Et donc là, depuis deux ans, je suis, on va dire, à la recherche du prochain. Donc, ma sexualité, elle est active dans ce cadre de recherche, mais sans non plus me mettre la pression pour m'arrêter sur quelqu'un en particulier. Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu l'occasion. Donc, je cherche tout en m'amusant, on va dire. Mais ta première recherche, c'est quoi ? C'est donc rencontrer l'amour ? Je dirais que c'est ça, ouais. C'est ma première recherche. Mais, c'est vrai qu'il peut y avoir des dates où le cours en passe et où l'envie d'aller chez l'un ou chez l'autre se fait. Et il va y avoir un acte sexuel, mais après, on ne se reverra plus. Mais c'est pas grave, c'est pas du tout sur le moment, c'est une bonne idée, ça se fait. Et puis, c'est pas grave. On n'est pas obligé de trouver à chaque fois la bonne personne. On peut essayer. Toi, quand tu... Si je te demande à quoi ressemble ta sexualité aujourd'hui, ou plutôt, non, ma question, ça serait plus, si tu regardes ta sexualité aujourd'hui, t'en penses quoi ? Alors, si je regarde ma sexualité avec un oeil externe, je me dirais que j'ai une sexualité assez fournie, remplie, je fais plusieurs dates par semaine, donc j'ai des relations, on va dire, assez régulières. Mais de l'intérieur, j'ai pas l'impression que je sois ultra satisfaites dans le sens où je suis dans une position entre deux. Donc je ne suis pas dans le statut où j'ai l'impression de profiter pleinement de ma sexualité et de faire des plans cul et de tester des choses et de me dire c'est génial, je suis libre, je fais absolument tout ce que je veux et je m'éclate. Mais je suis pas non plus dans le couple et dans la recherche du couple à 100%. Donc c'est assez particulier. Et à ton avis, pourquoi t'es dans cet entre deux ? Je me demande si c'est pas... En fait, dans ma vie, j'ai eu deux grandes relations qui se sont succédées assez rapidement sans vraiment trop d'expérience entre les deux. Donc cumuler, ça revient à 8 ans. Et je pense que pour la première fois, je suis dans un état de célibat où je commence à en profiter. Donc il y a comme de l'expérimentation et puis... Et puis, à 35 ans maintenant, j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'aise avec mon corps et avec ce que je veux et ce dont j'ai envie. Ce qui fait que je... Je me pose beaucoup moins de questions. Si j'ai envie de quelque chose, je le fais. Et puis... Voilà. Donc je... Voilà. C'est comme ça que je me définirais actuellement. Est-ce que je comprends bien si je dis que jusqu'à présent, tu vivais ta sexualité uniquement via le couple et t'en as eu deux longs et que là, tu commences à déconnecter sexualité et couple et donc, en tant que célibataire, tu t'invites à investir plus ta sexualité de célibataire ? Ouais. Ouais, ouais. Ça doit être ça. Même si je suis en recherche d'un partenaire, mais... Mais c'est pas grave si je le trouve pas maintenant. C'est vraiment pas un souci. Et là, tu commences à avoir des rapports sexuels sans te dire que tu pourrais être en couple avec ces personnes. C'est-à-dire... Est-ce que j'ai bien compris si je te dis que tu... Petit à petit, alors que tu as été longtemps en couple, tu commences à faire du sexe juste pour ton plaisir sans te projeter dans le couple ? Ouais. Ouais, clairement. Je peux... Je peux... Je peux commencer un date et percevoir assez rapidement que ça le fera pas... C'est pas une personne avec qui je me vois en couple, mais je me dis quitte à être là, autant en profiter. Et ça, avant, c'était pas le cas. J'ai l'impression que c'était... C'est arrivé, c'est sûr, mais c'était... C'était plus rare. Il y avait toujours cette idée du couple qui me disait bon, bah, c'est pas la bonne personne donc on va pas se revoir. Mais j'allais pas forcément passer à l'acte. Et tu sais pourquoi ? Genre, tu te l'interdisais ou t'as jamais eu envie ? Euh... Je sais pas. Peut-être que je me l'interdisais. Peut-être. Je sais pas. Pourquoi c'est important pour toi d'être en couple ? Alors, sexuellement parlant, j'ai l'impression que c'est quand même mieux. Enfin, en tout cas, c'est mon avis à moi. Plus je connais la personne et plus le plaisir va être partagé puisque les corps se connaissent, on va expérimenter. Et pour moi, c'est beaucoup plus satisfaisant que de faire quelque chose avec un inconnu où, finalement, c'est presque mécanique. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as l'impression d'avoir des blocages dans ta sexualité ? Ouais, j'ai des blocages. Mais c'est en t'écoutant, en écoutant tes podcasts, justement, que je me suis posé la question. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein, plein de choses à faire. Enfin, à faire qui se faisaient. Et la question est venue pourquoi tu ne les fais pas ? Pourquoi tu n'expérimentes pas ? Puisque, justement, tu es dans cette posture de célibat. Est-ce que ce n'est pas le moment ? Et, bizarrement, pas plus tard qu'hier, quelqu'un me propose... J'étais sur Grindr. Et on me dit est-ce que tu es dispo ? Ça te dit un plan un plan qu'aime sexe. C'est quoi un plan qu'aime sexe ? Un plan qu'aime sexe, c'est du sexe, mais avec des drogues. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas quelle drogue en particulier. Mais en écoutant tes précédentes émissions, j'ai l'impression que ça décuple le plaisir. Donc, c'est assez paradoxal. Il y a un côté de moi qui me dit ça doit être génial, il faut absolument que j'essaye. Puis une autre partie de moi qui n'ose pas. Donc, voilà. Donc, j'ai refusé. J'ai dit je suis désolé, je ne fais pas ça. Donc, je ne peux pas te dire si pour l'instant je regrette ou pas. Mais sur le moment, non, je n'avais pas envie de faire ça. Je n'avais pas envie de faire du qu'aime sexe. Est-ce que tu peux me raconter ta dernière fois sexuelle ? C'est quand la dernière fois où tu as eu un rapport sexuel ou bien que tu as fait de la sexualité d'ailleurs, quelle que soit ta définition du sexe ? Alors, c'était la semaine dernière. avec une personne que je voyais. Ça devait être la quatrième fois qu'on se voyait. Je la définirais comme vraiment quelque chose de classique. C'était très classique. Est-ce que tu as aimé ? Eh bien, je n'ai pas adoré. C'est vite ça que tu n'as pas aimé. C'était la moins bonne de toutes les fois. Je pense que ça venait aussi du fait où je me posais de la question sur cette personne. Est-ce que je devais continuer ou pas ? Et puis là, c'était assez clair que ça ne se ferait pas. Donc, peut-être que inconsciemment, je n'étais pas investi dans l'acte. Tu peux me décrire ce que vous avez fait sexuellement ? Alors, il faisait très froid donc on est vite allé sous la couette. Il n'y a pas eu de séquence des habillages parce qu'il fallait qu'on soit au chaud. Je crois que ça a commencé par des massages qui se sont suivis par du léchage de corps qui s'est suivi par du léchage d'anus et ensuite, il y a eu des fellations et puis, il y a eu tentative de... Je dis bien tentative parce que la personne était versatile comme moi et j'avais envie de me faire prendre et puis, je n'ai pas trouvé ça agréable donc j'ai demandé à ce qu'on m'arrête et puis, on est passé à son tour. Il y a eu une tentative de ma part et même chose pour lui. Il a dit « J'aimerais bien qu'on arrête, ça me fait un peu mal. » Donc, finalement, on a terminé en se branlant. Ce qui était très bien mais voilà, c'est assez... Enfin, ça représente un peu ce que je te disais au début. C'est-à-dire que les premières relations qu'on a eues étaient beaucoup plus intenses. Donc là, clairement, il n'y avait pas de la petite étincelle. Du coup, j'ai l'impression que tu ramènes toujours ta sexualité au couple. Au fait, est-ce que je peux me projeter avec la personne ou pas ? Ouais, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre ? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose de très fréquent dans ce milieu. Je me sens assez à part du fait que les gens qui parlent de leur relation vont parler de leur plan. Voilà. Et j'ai l'impression que ce n'est pas... Ça ne me correspond pas. C'est qui ces personnes ? De quel milieu tu parles ? Du milieu gay, donc dans mon entourage, mes amis... Juste que je comprenne, le milieu gay, c'est l'intégralité des personnes qui se définissent homosexuelles dans ton entourage, qui représentent un milieu pour toi. Voilà. Je te dis ça et j'avoue qu'il y avait un sous-entourage dans ma question, c'est que moi, je n'ai jamais compris ce que c'était. Je n'ai pas l'impression que la somme des homosexuels crée un milieu, mais ce que j'entends tout de même, c'est que dans ton expérience, toi vivant à Paris, tu es entouré de personnes dont certaines sont homosexuelles et qui te racontent pas mal de plans et une sexualité qui ne correspond pas à la tienne. Voilà. Ce n'est pas tous mes amis, mais si je compare mes amis célibataires, par exemple, ou même certains de mes amis qui sont en couple, voilà, j'ai l'impression de ne pas être, de ne pas pratiquer de la même manière qu'eux. C'est quoi le problème ? Est-ce que ça te gêne ? Ah non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a une diversité, que chacun vit sa sexualité comme elle l'entend, mais c'est vrai que la question se pose tout le temps de dire, ah, est-ce que je devrais faire comme eux ? Est-ce que... Je te donne un exemple, j'ai un ami qui fait des plans cul. Alors, comment je définis un plan cul ? Parce que moi, on pourrait... Soyez sur la même. Pardon. C'était ma montre. Comme je disais tout à l'heure, parfois je fais des dates, le cours en passe, et le soir même, on va se retrouver chez moi ou chez lui, et puis on va baiser. Le plan cul, pour moi, il n'y a pas ce moment où on se rencontre dans un lieu neutre, où on va avoir le temps de discuter. C'est quelque chose qui ne me met pas à l'aise. Voilà, parce que j'ai pas... J'ai l'impression que si j'invite une personne chez moi que je ne connais pas, la personne va arriver, je ne sais pas si elle va me plaire, et je vais me sentir obligé d'avoir une relation sexuelle avec elle. Ce que je trouve assez perturbant. Donc le plan cul, pour toi, c'est directement, on fait du sexe, on se dit un peu bonjour, mais directement, on s'embrasse ou pas, et hop, on passe à la casserole. Ouais, c'est la vision que j'en ai. Peut-être que c'est pas ce que c'est, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est ça. Donc j'ai un ami qui racontait recevoir des gens, et puis finalement, ça ne correspondait pas à la photo, mais c'est pas grave, il a fait l'effort de devenir. Donc, je ne me vois pas faire ça. Voilà. Et c'est marrant parce que tu dis quand même bah non, je ne suis pas comme ça, et c'est ainsi, et à la fois, régulièrement, tu te poses la question, mais est-ce que il y a un problème ? Est-ce que j'ai un problème ? Tu ne l'as jamais dit, excuse-moi, c'est moi qui interprète, mais pourquoi te poser la question ? Simplement parce que les autres autour de toi font. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que, alors, peut-être qu'il y a le fait de vivre à fond sa sexualité, et je me dis, ah, je n'ai toujours pas fait ça. il me manque des choses à faire. Le FOMO, le Fear of Missing Out, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais je n'ai pas, en regardant de l'extérieur, je n'ai pas l'impression de manquer de quoi que ce soit. Moi, je me sens très épanoui dans ma sexualité, et je me demande si ces choses en plus m'apporteraient vraiment, à part de l'expérience, m'apporteraient plus de plaisir ou plus de bonheur. Je ne sais pas. Est-ce que tu sens une forme de pression de ce milieu, entre guillemets ? C'est-à-dire, est-ce que toi, quand tu racontes ton chemin sexuel, tu es un peu mis à l'écart où les gens te font des remarques mais pas forcément malveillantes ? Est-ce que tu ressens un peu une pression ? Non, je ne ressens pas de pression. Vraiment, je me la mets tout seul. Et tu te la mets parce que tu te dis est-ce que je manque quelque chose ? Est-ce que tu te la mets parce que aussi tu aimerais te conformer à une identité ? Non, c'est plus l'envie d'expérimenter. Je pense que c'est juste ça. Et qu'est-ce qui t'en empêche ? Bah rien, c'est ça qui est curieux. Mais pour autant, tu me dis j'ai pas envie. Eh bah ouais, je sais pas. Non, rien ne m'en empêche mais si on revient à l'histoire des game sex, non, j'en avais pas envie. Mais j'aime me dire que ça pourrait arriver et que quand ça arrivera, il faudra essayer. Je sais pas. Il faudra essayer, c'est intéressant. Au moment où là, on fait notre échange, un épisode, peut-être que t'écouteras, n'est pas encore publié, mais c'est l'épisode de c'est l'épisode de Fabien qui raconte justement comment il est rentré dans le game sex, enfin comment il a commencé à prendre des drogues pour être plus performant. Et aujourd'hui, c'est devenu une addiction. En fait, il arrive plus à avoir un rapport sexuel sans sans drogue. Du coup, je suis assez je suis assez troublé par cette obligation que tu te mets à essayer des expériences alors que certaines, si elles n'ont pas si elles n'ont pas ton total consentement ou ta clairvoyance peuvent être dangereuses en fait. C'est ton intimité dont on parle. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est clairement un des gros freins. C'est le danger que ça peut procurer. derrière tout ça, il y a forcément une question de sécurité aussi. Et je reviens au plan cul, il y a le fait de recevoir quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'on n'a pas rencontré avant, ça aussi, c'est une sorte de danger même si à Paris, je pense qu'on est assez préservé de tout ça. Mais on ne sait jamais qui va venir chez soi. C'est un peu effrayant. Toi, tu as déjà eu des frayeurs ? Tu as déjà eu des expériences mauvaises ? Non, il n'y a pas eu de frayeur. Il m'est arrivé, alors c'était entre mes deux relations ou peut-être, je ne sais plus, mais il y a assez longtemps. Je parlais à une personne mais clairement, le but, c'était qu'on se voit, qu'on prenne un verre. Et j'arrive dans son quartier, je dis, écoute, je suis là, où est-ce qu'on se retrouve ? Je dis, je suis encore chez moi, monte. Donc je suis monté chez lui. et voilà, il me dit, je n'ai pas envie de sortir. Écoute, est-ce qu'on reste ici ? Oui, pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu as à me proposer pour boire un verre ? Il n'avait rien. Il me dit, si tu veux, j'ai de l'eau ou je peux te faire un thé. Je dis, d'accord. et puis, il y avait quelque chose qui n'était pas, les échanges étaient assez violents, comment dire, dans la provocation, ce n'était pas un échange agréable. Il n'y avait pas une discussion, on n'apprenait pas à se connaître. Et puis, à un moment, il me dit, écoute, viens, embrasse-moi. Moi, je n'en avais pas du tout envie parce qu'il ne me plaisait pas, cette personne. L'échange ne me plaisait pas. Et j'ai dit, non, je ne suis pas à l'aise. Et j'ai dit, bon, écoute, je suis parti. Et après, elle m'a envoyé un message, ah, c'est dommage que tu sois parti, je serais bien aller plus loin avec toi. Et je me suis dit, mais ce n'est pas ce que je voulais. Moi, je n'étais pas parti pour faire un plan cul, j'étais parti pour boire un verre avec cette personne. Et donc, voilà, j'étais assez déçu que ça se passe comme ça. Mais absolument rien de grave. Et justement, comme toi, tu dates, tu essaies de rencontrer des hommes. Est-ce que c'est simple, à Paris, de rencontrer quelqu'un quand on ne veut pas directement coucher avec ? Alors, oui, je pense que c'est assez simple. Je pense que, pour beaucoup, rencontrer quelqu'un qui devienne la personne avec qui on va vivre ou créer quelque chose, c'est un projet. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont tiré un trait ou qui se sont un petit peu découragés. J'espère que je ne serai pas découragé de ça. Mais parfois, quand je leur dis, écoute, moi, idéalement, je recherche quelque chose de sérieux, ils me disent, ah ouais, moi aussi, finalement. Ah, ton profil ne le dit pas. Bah oui, mais bon, c'est trop difficile, donc j'ai fait une croix dessus, mais très bien, voyons-nous, discutons. Donc c'est des hommes qui, sur leur profil, disent plutôt plan cul et quand toi, tu dis ta recherche d'amour, ils disent, bah en fait, moi aussi, même si j'ai baissé les bras. Ouais. Et puis, ça m'est arrivé qu'une fois où il me dit, bah qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu fais ici ? Et je dis, bah idéalement pour du sérieux, mais boire un verre, pourquoi pas ? Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah, dommage, moi, c'était plan cul. Bon, bah désolé, bonne soirée. Donc ça m'a fait assez rire que ce soit décevant, que mon but soit la recherche du couple, mais tant pis, c'est pas grave. Tu, dans tes pratiques sexuelles, tu me disais que t'étais versatile. C'est un sujet pas simple pour plein d'hommes gays. En tout cas, dans ce que j'entends, être versatile ou assumer d'être passif est pas toujours évident. Toi, ça s'est passé comment ? J'ai toujours aimé les deux. Donc, c'est vraiment au feeling avec la personne. Il y a des personnes qui ont envie d'être prises, d'être prendues. Il y a des personnes qui ont envie de prendre et moi, je m'adapte et j'aime bien. Alors, ma dernière grande relation, j'étais exclusivement passif. Donc, quand je me suis retrouvé célibataire, je pensais que j'étais passif parce que je me suis dit ah oui, j'adore me faire prendre. C'est ce que je recherche. Et puis, je suis tombé sur des gens qui étaient passifs eux-mêmes et puis je me suis dit écoute, pourquoi pas, je vais réessayer parce que ça fait hyper longtemps. Et ça s'est hyper bien passé et je me suis dit ah ouais, en fait, c'est pas mal. J'avais oublié. Et donc, donc, j'ai retrouvé le plaisir d'être actif. Ça n'a jamais été un blocage pour toi, cette question de la pénétration, d'être pénétré ou de pénétrer ? Non. Non, non. Même au plus de le début de ma sexualité, ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais essayer et ça n'a jamais été un blocage. Si tu regardes tout le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui en termes de ton chemin de sexualité et d'intimité, est-ce que tu identifies des grands moments ou des raisons qui font que tu es devenu toi sexuellement ? Alors, c'est ça qui est curieux. Je n'ai pas l'impression d'avoir tant changé que ça. Je me suis adapté aux personnes avec qui j'étais, comme je t'ai dit tout à l'heure. Je dirais qu'il y a peut-être... Je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps, je pense, aujourd'hui. Beaucoup moins de complexe. C'était quoi tes complexes sur ton corps ? Je ne sais pas. J'avais l'impression que j'avais... J'avais... Je n'étais pas bien membré alors que, en fait, ce n'est pas vrai du tout. Maintenant, je me rends compte que la plupart des mecs ont des bites plus petites que la mienne. Donc, je vais dire... Et... À ton avis, elle venait d'où, cette idée que ton sac n'était pas assez grand ou gros ? Peut-être du porno. Peut-être. Mais oui, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais avec toutes les rencontres que je fais, je ne vais pas... Non, non, elle me paraît absolument standard. et le pire, c'est que personne ne m'avait jamais fait la réflexion. Et que dans ma dernière relation, on m'a dit mais elle n'est pas du tout petite ta bite parce que j'avais dû soulever le truc. Et j'ai dit ah ouais, finalement, tu as peut-être raison. Tu as construit ta sexualité pas mal avec le porno ? Oh, ça... Je pense que ça fait partie de ma sexualité comme tout le monde mais je ne me suis jamais... Enfin, j'arrive à savoir ce qu'est du porno filmé où tu vois clairement que c'est des acteurs et je ne me suis jamais dit tiens, j'ai envie d'être eux. Non, après, c'est un besoin comme beaucoup d'hommes de regarder un petit porno de temps en temps. Est-ce que tu avais d'autres complexes sur ton corps ? Ah, mais c'était il y a très très longtemps, très longtemps ça. C'était une histoire de... On parle de ça ? On peut parler... C'était une histoire de prépuce qui décalotait mal mais je ne sais pas, je devais avoir 18 ans donc ça faisait un peu mal au début et puis ce qui s'est passé c'est que une fois, j'ai eu une relation avec un gars. C'était... Bon, je vais la faire courte. En fait, ce qui s'est passé c'est que j'ai déchiré mon frein pendant l'acte. je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite et en plus c'était dans la nuit donc je m'en suis... Je n'ai pas vu que ça m'était arrivé. Voilà, et donc bon, voilà, je suis allé voir un médecin et il m'a dit bah c'est déchiré, c'est déchiré, maintenant c'est fait et j'ai eu l'impression et j'ai eu l'impression qu'une fois que ça a été déchiré, ça passait beaucoup mieux, je n'ai plus eu mal donc peut-être que ça a aidé cet événement horrible sanguinolant. Est-ce que tu penses à des rencontres clés sur ton chemin de sexualité qui t'ont marqué, qui t'ont construite ? Bah je dirais mes deux grandes relations. C'est avec eux que tu as appris à faire l'amour ou que tu t'es découvert sexuellement ? Ouais, ouais, ouais. J'ai pas l'impression d'avoir appris beaucoup de choses depuis mon célibat. C'est quoi un des trucs les plus importants que t'as appris sexuellement dans tes couples ? C'est peut-être l'apprentissage du corps de l'autre, tout ce qui est caresses, léchage, vraiment essayer de donner du plaisir à l'autre sans forcément se concentrer sur la zone de la bite. Se dire que finalement avec des caresses sur le dos, des effleurements, on peut arriver à des choses assez incroyables en sensation. je peux te raconter une anecdote, une fois, j'ai joui alors qu'on ne me pénétrait pas et alors qu'on ne me touchait pas la bite. Juste de plaisir de tout ce qui se passait, voilà, il y avait des choses sous l'oreille, il y avait du contact au niveau des esticules et finalement, ça s'est fait, voilà, j'ai joui sans aucun contact. C'était assez incroyable. Est-ce que tu dirais que c'était ton moment sexuel préféré ? C'était très agréable, mais c'est une bonne anecdote, mais après, de dire que c'était mon préféré, c'était pas mieux qu'une autre relation. Est-ce que sur ce chemin sexuel, t'as un ou deux moments sexuels vraiment marquants et préférés ? un rapport ou un moment de sexualité que t'as préféré, qui sort du lot ? Qui sort du lot ? Ah, je réfléchis, hein. On va prendre ton temps. Putain, je sais pas, attends. Ouais, peut-être t'as pas la réponse, on s'en fout. Ah non, mais si, je suis sûr qu'il y a... Ça va plus être des partenaires. Mais qu'est-ce qu'on a fait en particulier ? Il y a une personne en particulier avec qui ça a été assez incroyable sexuellement. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Et je me rappelle même lui avoir dit « Ouais, qu'est-ce que t'es bon ? » Il a dit « On est bon parce qu'on est... parce que... parce que... je vais la refaire. Je sais plus. J'ai dit « Qu'est-ce que t'es bon ? » Il a dit « Non, non, je suis pas bon. » C'est « On est bon. » On est tous les deux. On se... On se répond l'un et l'autre. Donc, c'est pas moi qui suis bon, c'est nous qui sommes bons. Et à ton avis, vous étiez bon parce que vous étiez amoureux ? Ah non, on n'était pas amoureux. Pas du tout. Mais il y avait quelque chose d'assez... Il y avait une douceur dans ses gestes et il y avait... Est-ce qu'il y avait un corps qui me plaisait vraiment, que j'avais envie d'explorer, que j'avais envie de caresser ? Il y avait un respect, il y avait... Voilà, il y avait tout ça qui, mis ensemble, on crée une alchimie assez incroyable. On aurait besoin de rajouter un émoji pour toi qui serait la caresse et la douceur ? Ah ouais, ce serait bien. J'aimerais bien. Ce serait lequel ? Ah, ce serait... Ce serait des doigts ou une main, quelque chose... Quelque chose qui effleure, qui ne touche pas. Vraiment, qui effleure. On va terminer et j'ai... Il me reste deux questions pour toi. Est-ce que, toi, tu vois l'impact de ton chemin sexuel, de ton chemin de développement ? Est-ce que tu vois l'impact de ton développement de sexualité sur le reste de ta vie ? Est-ce que ces deux univers, deux mondes, ton intime et le reste de ta vie qui ne se parlent pas ou est-ce que tu vois un impact ? Ouais, je crois que je vois un impact. je pense que je pense que quand tu as une bonne baise, forcément, tu te sens bien, t'es heureux, ça t'a détendu et ça se voit le lendemain au bureau. Les gens disent t'es heureux aujourd'hui. Eh oui, j'ai baisé. Non, je ne partage pas autant de choses. Oui, je pense qu'il y a vraiment un impact, ça c'est sûr. Donc, tu me dis qu'il y a un impact sur ta joie, ton plaisir, est-ce qu'il y a un impact sur autre chose ? Sur ta force, ton ambition, ta sensibilité ? Peut-être qu'il y a un impact, le fait de rencontrer quelqu'un, d'arriver à se mettre à nu avec une personne qu'on ne connaît pas. Finalement, là, récemment, j'accumule les dates et j'ai comparé ça aux entretiens d'embauche que j'ai passés dernièrement et je me suis rendu compte que j'avais absolument plus peur de rencontrer des inconnus que si c'était pour avoir un nouveau boulot ou si c'était pour essayer de construire quelque chose. C'est dingue, c'est marrant. C'est comme ça pour toi, un date, c'est comme un entretien d'embauche ? Un peu, ouais, c'est deux personnes qui essayent qui apprennent à se connaître et qui se jaugent. Sauf que la finalité n'est pas la même. Ça te plaît, ce processus de date ? Ouais, ça me plaît parce qu'on peut expérimenter, je me dis que ce n'est qu'un date, c'est absolument pas grave. Qu'est-ce qui peut mal se passer ? Rien, finalement, on s'en fout, on est deux personnes, on est là et puis là, voilà, on est là pour s'amuser et puis on se parle et parfois les échanges sont cools et parfois ça ne sert à rien mais ce n'est pas grave. Pire, on a perdu deux heures de notre vie. Imagine, on est dans cinq ans, on fait un deuxième épisode avec toi, t'aimerais me raconter quoi ? T'aimerais avoir parcouru quel chemin ? Dans cinq ans, j'aimerais être dans une relation. peut-être mariée, peut-être des plus gros projets, acheter des appartements, avoir des enfants, je ne sais pas. Et sexuellement parlant, eh bien, j'espère que ça va se poursuivre, je vais continuer à expérimenter et plus avoir cette sensation de manquer à quoi que ce soit. mais bizarrement, quand je suis en couple, je ne l'ai pas cette sensation. C'est vraiment que c'est récent. Quand tu es en couple, tu veux dire que tu n'as pas envie d'aller essayer plein de pratiques que les autres essaient et qui ne t'intéressent pas forcément mais tu as moins cette peur de manquer. Oui, la seule chose qui m'intéresse c'est de savoir de quoi a besoin l'autre, qu'est-ce qu'il veut qu'on essaie, qu'est-ce qu'il veut qu'on l'expérimente et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. On le fait puisqu'on est ensemble et on est là pour vivre cette sexualité ensemble donc avec plaisir, j'ai envie d'essayer. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de témoigner ? Parce qu'en écoutant les précédents épisodes, il y a eu ce paradoxe de ils ont une vie sexuelle incroyablement développée, épanouie et ce n'est pas la mienne, je suis un peu jaloux mais d'un autre côté, oui, mais ce n'est pas moi donc est-ce que mon témoignage n'a pas aussi sa place de dire que il y a des gens qui qui voient le sexe comme quelque chose d'important mais ce n'est pas ce n'est pas la finalité, enfin je ne sais pas, je t'avoue que je ne sais pas si mon témoignage est intéressant, je n'en ai aucune idée, on verra si tu as envie de le publier ou pas mais en tout cas, voilà, c'est ma sexualité. Pour toi, le sexe, ce n'est pas la première des finalités ? Non, pas du tout. C'est quoi du coup ? C'est... Ça fait partie de... Quand tu ne connais pas la personne, c'est du fun, c'est du plaisir à deux et quand tu es en couple, c'est du plaisir à deux. C'est du plaisir, finalement, voilà. Il ne faut pas se prendre la tête. Mais du coup, je n'ai pas compris parce que tu disais moi, j'entendais d'autres témoignages où les gens avaient une sexualité extrêmement diverse ou très différente de la mienne et en comparaison, toi, en comparaison, quoi ? J'ai l'impression que ce n'est pas le cas pour moi. Et du coup, pourquoi ton témoignage te semblait important ? Peut-être qu'il y a des gens qui pensent comme moi, peut-être qu'en écoutant, ils vont se dire « Ah oui, on n'est pas obligé de recevoir un inconnu chez soi, on n'est pas obligé de prendre des drogues, de faire des trucs à trois, quatre personnes. Voilà. Pour être heureux. Pour être heureux. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir tout dit l'important pour toi ce soir ? Ou est-ce que tu as rajouté quelque chose ? Non, je pense que j'ai tout dit. Trop bien. Non, c'était chiant ou pas ? Mais non. Non, moi je trouve que bien sûr que non et je trouve ton témoignage super important. Au contraire, tu vois. Au contraire, vraiment. En fait, pour moi, ce que tu racontes là, c'est le fruit de la pression d'un milieu avec des guillemets. C'est-à-dire, tu vois, tu vois d'autres et tu te dis du coup, moi je devrais être différent et qu'en fait, quand t'es dans l'univers, je sais pas ce que t'en penses, mais quand t'es dans l'univers des apps de rencontre, en fait, t'es un peu un ovni quand t'es là, ben non, moi je cherche l'amour. Ben ouais. Moi je trouve en tout cas. Et donc le fait que ton témoignage soit entendu, le fait que tu dises toi, pour toi, c'est quoi la sexualité ? Moi ce que j'ai entendu, c'est que c'est d'abord une affaire à deux, c'est une affaire de rencontre et c'est une affaire de sensualité. Ouais. C'est tout à fait ça. Et t'as raison sur cette espèce de pression, c'est que est-ce que c'est pas devenu quelque chose de... Ben c'est trop demandé de chercher un partenaire ? Je sais pas, je pose la question. Moi j'ai l'impression que c'est faisable et je sais que je vais le trouver de toute façon. Mais c'est pas évident à faire comprendre sur les plateformes, j'ai l'impression. En fait ça va dépendre de ta personnalité. Moi, moi quand j'étais sur les plateformes en fait, je sais ce que je cherche et donc soit on est compatible soit on l'est pas. Mais je me pose pas beaucoup de questions si on l'est pas. Là où j'ai l'impression que toi tu te poses des questions. Enfin par exemple, moi je suis jamais sorti, je fais pas de fête. Moi je prends des tisanes dans mon lit à 20h30. Non mais tu vois, et je me suis jamais dit à... Mais c'est clair que je me sens pas du tout appartenir à aucun milieu gay. Ouais, ouais, c'est vrai. Toi tu te sens appartenir ? Je sais pas. Je... Je me définis comme gay. Donc... Est-ce que... Est-ce qu'il y a des bons gays, des mauvais gays ? Est-ce qu'il y a une manière d'être gay ? Je sais pas. Moi c'est comme ça que je la vis. En rencontrant des gens et parfois ils sont sympas, parfois ils le sont moins et c'est pas grave. Mais... Mais oui, ça m'est... Ça m'est déjà arrivé un vendredi soir de me coucher et de me dire... Et de voir le lendemain sur les réseaux ah bah tout le monde on est allé à la soirée là à Belleville et t'étais pas là. Et me dire oh merde je suis pas allé. Zut alors. Mais finalement mon vendredi il était super aussi. À ton avis qu'est-ce qui fait de toi un super amoureux et amant ? Oh là là. J'espère. J'espère que la personne avec qui je vais être va passer un bon moment. Qu'on va bien rigoler qu'on va... qu'on va parler que... que ce sera détente. Voilà. J'ai envie que la personne sorte du date en me disant... en se disant il est sympa on s'est bien marrés et puis... et puis c'était tendre au lit et puis... voilà. Mais c'est très bien. Et tu me regardes comme si t'attendais une suite et là je suis... qu'est-ce qu'il veut que j'ajoute ? Je laisse l'espace pour que tu ajoutes quelque chose si tu veux. Bah oui. Enfin je pense que tout le monde veut ça. Tout le monde a envie de... de plaire. Et à ton avis c'est quoi tes forces ? C'est quoi tes... là où t'es... t'es super fort ? Je pense que je suis à l'aise avec des inconnus. Et je vais essayer de... de faire en sorte qu'ils le sont s'ils sont un peu stressés. Tu cuisines très bien. Ouais. Accessoirement. Mais alors je t'avoue que je ne vais pas le faire pour une première rencontre. Deuxième avec plaisir. Le confinement ça a provoqué des situations assez curieuses. Je sais pas... Je sais pas comment tu l'as vécu toi mais... Il y a un moment où j'avais vraiment envie de faire des dates et on pouvait pas. Il y avait des couvre-feux et tout ça. Donc on était obligés de se voir chez l'un, chez l'autre. D'où mon angoisse recevoir quelqu'un que je ne connais pas chez moi. Voilà. Donc finalement ça s'est fait sans que je le veuille. à cause de ce foutu confinement. Et il y a eu des moments vraiment très malaisants où je me suis retrouvé chez quelqu'un où ça se voyait qu'elle n'était pas à l'aise et qu'elle n'avait pas envie de moi ici. et en même temps tu es dans l'appartement alors que la plupart du temps tu es dans l'appartement peut-être quand la conversation s'est bien passée, quand il y a eu quelque chose, quand il y a eu une émulsion et que tu veux aller plus loin. Et là, paf, t'es dans l'appartement, tu vois le lit, tu vois tout et on se dit mais qu'est-ce que... alors je suis là, est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Ben non, il faut pas parce que je ne sais pas si ça se passe bien. Et comment ça s'est passé avec cette personne du coup ? Eh ben je suis... On a fini de dîner et puis je suis parti et j'ai dit bon ben à la prochaine peut-être et puis on ne s'est jamais revu. Et il y a un moment donné où tu t'es même demandé si tu ne devais pas te forcer à avoir un rapport sexuel ? Alors, pour ma part, je le trouvais très sexy donc ouais j'avais envie mais je ne sentais pas le courant de son côté donc je me suis dit bon on ne va pas on ne va pas pousser la chose. Une fois, j'ai reçu quelqu'un qui est venu en taxi illégalement et puis coup de bol finalement ça s'est bien passé et puis il est resté dormir. Mais ce n'est pas le cas à chaque fois. Merci. Merci Guillaume. Trop bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada